Bonjour tout le monde, c'est Paul de CryptoFormation. Bienvenue dans la partie 2 de la vidéo sur comment créer sa machine à cash avec des stablecoins. Si vous n'avez pas vu la partie 1 de la vidéo, je l'ai mis en lien dans la description ci-bas. Donc ça ne sert à rien de regarder la partie 2 si vous n'avez pas vu la partie 1. Allez voir la partie 1 et revenez ici après parce que vous allez manquer les 3 premiers points du haut qu'on a vu. Dans la vidéo qui suit, on va voir les points 4 à 8 que vous voyez ici. En plus, je vous fais mon top 3 des protocoles pour faire du revenu passif sur les stablecoins à la fin de la vidéo. Et aussi, je vais vous montrer comment utiliser une assurance sur ces fameux protocoles de yield. Aussi, je voulais vous dire vraiment merci, merci à tous les gens qui ont mis des commentaires dans la vidéo précédente et un like. Ça me touche vraiment. Et s'il vous plaît, pour cette vidéo, je vous demande encore une fois la même chose. Mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne parce que je vous donne de l'info pour un bon entendeur qui vaut encore une fortune dans cette vidéo. Et avec tous les commentaires que j'ai reçus, je suis en train de me poser la question sur comment est-ce que je vais rajouter une 3e formation sur CryptoFormation.ca. La formation sur comment faire du revenu passif avec la finance décentralisée qui va s'ajouter à la formation de trading et la formation crypto-monnaie de base qui ont des très bons commentaires. Donc, je suis en train de réfléchir et potentiellement sortir une formation pour dans quelques semaines. Et je vous rappelle que la vidéo ne contient aucun conseil financier, tout simplement parce que je ne suis pas conseiller financier, donc je ne peux pas en donner. Donc, désolé pour vous qui espérez cela. Maintenant, faisons place à la partie 2 de la vidéo. Maintenant, on va aller voir la 4e catégorie. Une catégorie qui est encore une fois complètement hallucinante. Vous allez voir des taux d'intérêt de 3 à 60%. Allons-y ensemble. C'est les protocoles de Yield. Donc ça, c'est une autre façon de faire de l'argent en finances décentralisées. Je vous explique ça. Allons voir ça ensemble. On va voir 5 protocoles aujourd'hui. Yarn Finance, Curve, Cream, KeeperDAO et Nerve Finance. Donc, commençons avec Yarn Finance qui est un instrument complètement hallucinant. C'est nouveau depuis 2020 dans la finance décentralisée. C'est un protocole qui permet que vous mettez votre liquidité et le protocole va aller chercher les meilleurs taux d'intérêt pour votre liquidité à chaque heure avec leur contrat intelligent. Donc, c'est vraiment formidable inventé par André Cronier qui est un génie de la finance décentralisée. Et regardez les taux d'intérêt sur les stable coins. Là, c'est sûr que c'est plus compliqué à comprendre parce qu'il y a du double staking qu'on parle sur Yarn Finance qui est possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est par exemple, on fait du rendement avec Yarn, on va dire un 10% sur un stable coin et on va utiliser le token qu'on reçoit d'honneur de liquidité et on peut l'utiliser sur un autre protocole. Donc, on fait de l'intérêt sur de l'intérêt. Ça, c'est quelque chose de très avancé qu'on va toucher dans la vidéo mais que je ne vais pas trop m'aventurer parce que je pense que je vais en perdre quelques-uns. On pourra en reparler peut-être dans une vidéo ultérieure et éventuellement dans la formation que j'aimerais créer pour tout ce qui est de faire de l'intérêt sur les stable coins. Donc, premièrement, regardons les taux d'intérêt. On voit du 28% sur certaines crypto-monnaies qui miment le dollar US, 24% pratiquement sur le SUSD qui est le USD utilisé dans Synthetix. Dans notre bon vieux UST qui est encore une fois du double staking utilisé dans le curve, on peut faire du 19% annuel. Donc, vraiment à surveiller et si vous ne voulez pas vous casser la tête, c'est d'aller dans Yearn Finance au niveau Yield et vous pouvez seulement déposer vos crypto-monnaies. Mais là, les taux d'intérêt sont un petit peu moins bons. Donc, vraiment, ça va être d'aller un petit peu plus au niveau des voûtes sur Yearn Finance. C'est là que c'est un petit peu plus intéressant. Maintenant, autre protocole maintenant qui est dans la même catégorie, on parle de Curve Finance. Encore une fois, Curve qui a été acheté par PayPal, énorme compagnie, très fiable, qui a pour but d'être un agrégateur de stable coins et de faire en sorte que les stable coins gardent un ratio de 1 pour 1 entre eux. Et c'est comme ça que le protocole fait de l'argent. C'est avec l'arbitrage en gardant le 1 pour 1. Par exemple, si le USDT descend à 99 sous et le USDC monte à 1$ et 1 sous, eh bien, il va y avoir un arbitrage. Et la portion entre les deux pour que les deux cryptos reviennent à 1$, eh bien, souvent, ça va être au niveau de Curve que les profits vont se faire. Et encore une fois, il y a plusieurs façons de staker. OK, là, on parle encore une fois souvent de quelque chose d'un petit peu plus avancé, de double staking. Et regardez les taux annuels de rendement. Si on regarde le USDT, qui peut vous donner 1,59% de base. Mais en plus, on vous donne du 12 à 30% d'intérêt en Curve. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre ce protocole-là. Et ça peut donner des taux d'intérêt incroyables sur nos crypto-monnaies. Et encore une fois, ça peut être assuré par Nexus Mutual à seulement 2,6% par année. Je dirais peut-être de venir vendeur d'assurance parce que je pense que tout le monde va vouloir l'assurance de Nexus. Donc, continuons nos protocoles. Le suivant, c'est Cream, encore une fois inventé par André Cronier. On peut prendre une assurance aussi sur ce protocole-là. Comment ils font leur argent? Bien, c'est en prenant une cote entre les gens qui donnent de la liquidité et les gens qui empruntent de la liquidité. Qu'est-ce qui est génial avec ce protocole-là? Ce n'est pas nécessairement les rendements annuels. C'est sûr qu'on voit du 8,43% sur l'USDC. Mais vous pouvez utiliser certaines crypto-monnaies en collatéral et en emprunter d'autres en échange. Donc, c'est vraiment formidable à ce niveau-là. Mais juste en donnant du USDC, vous avez du 8,53%. Maintenant, un autre protocole. On a KeeperDAO qui fait son argent en faisant de l'arbitrage avec les protocoles d'échange décentralisé. Donc, il s'assure que le prix, par exemple, d'un Ethereum reste un Ethereum. Et parfois, à cause qu'il manque un petit peu de liquidité sur les échanges décentralisés, on voit des prix qui fluctuent un petit peu. Et KeeperDAO s'assure de garder la balance entre tout ça. C'est comme ça qu'ils font leur argent. Et vous, quand vous mettez vos USDC ou vos DAI, vous faites plus que 9% annuel. Donc, vraiment, un autre protocole à surveiller qui a une assurance aussi dessus. Maintenant, on voit un protocole qui n'a pas d'assurance, mais qui donne des rendements formidables parce qu'il est plus nouveau. On parle ici de Nerve Finance avec Alameda Research qui est avec FTX, qui a investi dans ce protocole-là. FTX qui est avec Solana en passant. Et regardez-moi ces taux annuels qu'on voit ici. Et Nerve Finance est utilisé sur la Binance Smart Chain et va être utilisé sur Solana. Quand vous donnez de la liquidité dans un des pools qu'on voit ici, vous faites du 31%. Vous pouvez faire jusqu'à du 61% en donnant de la liquidité dans le pool FUSDT. Et en plus, on va pouvoir faire du double staking parce que Nerve Finance va être en collaboration avec REMP. Donc là, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais ça va vous permettre de faire des rendements complètement hallucinants. Et dans le pool UST, qui est la crypto-monnaie de Luna, vous faites du 42% annuel. Par contre, il n'y a pas d'assurance sur ce protocole-là. Un petit peu plus risqué. Mais par contre, en voyant qui est en train de backer le projet, je n'aurais pas trop de crainte à mettre une partie de mes stable coins dans le protocole de Nerve Finance. Et en plus, les frais sont beaucoup moins élevés parce qu'on utilise la Binance Smart Chain. Maintenant, allons voir la façon numéro 5 de faire des rendements. C'est avec le double staking. Ça, c'est un concept beaucoup plus avancé, mais que je vais vous expliquer quand même pour que vous l'ayez en tête. Donc, un conseil, si vous ne voulez pas avoir le cerveau embouillé, sautez cette section du vidéo. Passez déjà à l'autre section du vidéo parce que c'est de niveau très avancé, mais c'est vraiment intéressant. On va voir deux exemples ensemble de double staking. Et je vais vous montrer les trois façons de faire. On parle du farming, du compounding et du double et même triple staking. Donc, allons voir ça. Donc, le premier exemple, on va commencer avec l'exchange Pancake Swap. Je vous rappelle que l'exchange Pancake Swap, c'est la stratégie 3 quand on fait du liquidity providing. Donc, par exemple, si je veux donner de la liquidité au pool qui contient deux stable coins, le BUSD et le UST, pour un total de 10 000 $. J'ai déjà fait le calcul pour vous, ça vous donne 11,3% d'intérêt annuel à donner votre liquidité à ce pool. Et comment vous faites cet argent-là? C'est avec les frais ici. À chaque fois qu'il y a une transaction qui se fait sur le pool, vous faites 0,17% du montant qui a été transféré. Donc, ça, ce serait la façon simple de faire du rendement, du 11,3% sur votre argent. Donc, la façon numéro 3 qu'on a vu dans la vidéo, dans la partie 1 de la vidéo, le liquidity providing. Mais là, on parle de double staking, on va aller voir la stratégie farming. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre lorsqu'on fait du liquidity providing, c'est qu'on reçoit un token LP, qui est comme notre reçu qui dit que nous avons bien mis notre argent dans ce pool-ci. Donc, c'est en comprenant comment utiliser le token LP qu'on peut faire du double staking. Donc, allons voir premièrement la stratégie de farming avec PancakeSwap. Lorsque je vais ici dans l'onglet Farm, je vais chercher mon pool UST-BUSD. Et vous voyez ici, on peut faire du 18,23% en stakant notre token LP dans PancakeSwap, dans la section Farming. Et on va être payé en Cake, qui est la monnaie de PancakeSwap. Donc, ça, c'est la première façon d'augmenter notre rendement. Vous voyez, à place de faire du 11,3% par année, on fait du 18,23%. La deuxième façon d'améliorer son rendement, c'est avec le compounding. Ça, c'est d'aller sur le site web qu'on voit ici, AutoFarm. Et il y a plusieurs autres fermes de compounding, mais AutoFarm, c'est une des plus fiables. En passant, les stratégies de double staking, c'est un petit peu plus dur d'avoir des assurances là-dessus. Mais si vous êtes un geek, un crypto geek, ça peut être intéressant pour vous. Là, je suis en train de faire une petite expérience avec, ici, vous voyez le BNB et le WEX, qui me donnent un impressionnant 11 900% annuel avec la stratégie de compounding. Mais là, si on va chercher notre pool BUSD, UST, donc le pool de stable coin, on peut utiliser notre token LP. Et si on le stake dans AutoFarm, ça nous donne du 24,61% annuel avec la stratégie compounding, qu'on peut voir ici, AutoCompounding, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que le protocole AutoFarm va prendre votre token LP, va probablement aller le staker dans ce qu'on a vu précédemment, dans la ferme sur PancakeSwap, qui donne 18% annuel, et va prendre le cake, donc la récompense que vous aurez reçue en farming, la vendre, la diviser en deux, donc 50% BUSD, 50% UST, et va rajouter des tokens LP à votre pool de jour en jour, de jour en jour, et là, ça vous fait de l'intérêt sur de l'intérêt sur de l'intérêt, et en un an, ça vous donne du 24,61% de rendement annuel payable en BUSD et UST et une partie dans leur token Auto qu'on voit ici. Donc ça, c'est la stratégie compounding. Maintenant, on va voir la troisième stratégie. Celle-là, elle va complètement exploser votre cerveau, là, vous allez voir, c'est la stratégie de triple staking. Pour cette stratégie, on va aller voir le protocole Alchimix, que je vous avais déjà parlé. Ce protocole-là permet que vous déposez un stable coin dans le protocole et le protocole vous permet d'emprunter sur ce que vous venez de déposer. Donc, par exemple, si je déposais 10 000 $ ici dans le pool, sur mon 10 000 $, je me ferais un premier 13,82% ici dans Alchimix. J'emprunterais un 5 000 $ sur mon 10 000 $. Ce 5 000 $-là serait payable en ALUSD. Ensuite, avec le ALUSD, j'irais le mettre dans Curve qui me donnerait du 7% sur mon 5 000 $ payable en Curve et ensuite, Curve me donnerait un jeton Curve ALUSD. Et ensuite, je prendrais le jeton de Curve et j'irais le déposer ici dans Yarn Finance qui me donnerait du 41% de rendement annuel. Donc, au total, avec la stratégie de triple staking, je me ferais environ du 37% à 38% annuel en restant en stablecoin. En plus, il y a des assurances sur Yarn Finance, il y a des assurances sur Curve, mais il n'y en a pas sur Alchimix. Donc, c'est là la partie risque. Donc, vous comprenez qu'on est vraiment dans un monde incroyable avec la finance décentralisée. C'est des blocs légaux qui s'intègrent un dans l'autre et il va en avoir de plus en plus de blocs légaux. Et si on regarde l'image qu'Alchimix a faite, c'est bien ces blocs légaux-là qu'on vient de faire. Et ce n'est que le début. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec ça. On va passer à la prochaine catégorie. Donc, maintenant, allons voir la catégorie 6, les Money Markets. Donc, les marchés d'argent qui prêtent et qui donnent de l'argent. Comme on connaît un petit peu Avis, Synthetics, on va aller voir ça ensemble. Ils donnent du 2 à 30% annuel. En ce moment, les rendements ne sont pas très élevés parce qu'il y a beaucoup de gens en stablecoin, vu qu'on est dans une correction de marché, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais regardez-moi ça. On va aller voir ces 4 protocoles-ci, Avis, Compound, Anchor et Synthetics. Donc, on est sur Avis, qui est le plus gros protocole de Money Markets qui existe en ce moment dans les crypto-monnaies, qui est vraiment le blue chip, que je vous parle depuis quelques semaines déjà. On voit, les rendements ne sont pas très élevés en ce moment, comme je vous disais en stablecoin, à cause du crash des crypto-monnaies. Mais ce qui est intéressant en ce moment, c'est que si on utilise Avis sur la blockchain de Matic, on se fait quand même un taux d'intérêt en plus en Matic, comme on voit ici 3,67% en plus du 2,82% si on fournit du DAI. Donc, pour l'instant, ça peut être intéressant à cause de ce programme-là. Habituellement, sur Avis, on voit des rendements un petit peu plus entre 8 et 12%, mais là, on est dans une période un petit peu différente. Le deuxième protocole que je vous parle aujourd'hui, c'est Compound Finance, un autre blue chip dans la catégorie du Money Market. On voit encore que les taux d'intérêt sont assez bas, pas très intéressants. Mais ce que ça vous permet avec Compound, c'est que sur la même application, vous pouvez, par exemple, mettre des Ethereum en collatéral et sur ces Ethereum-là, emprunter, par exemple, des stablecoins et prendre ces stablecoins-là et les utiliser dans un autre protocole. Donc, on parle encore de double stacking, triple stacking. Maintenant, un de mes protocoles préférés qui tout simplement est un wow pour moi sur la blockchain de Luna, on a Anchor, que je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines, même il y a quelques mois. En ce moment, c'est du 17,88% sur le UST. Donc, vous n'avez qu'à déposer du UST, vous faites 17,88%. Il y a une assurance qui peut se prendre dessus à 2,6% s'il arrivait quelque chose au protocole. Et en plus, en ce moment, peut-être une stratégie un peu plus risquée, mais si vous mettez en collatéral du Luna et vous empruntez du UST, vous vous faites 174% de rendement annuel pour emprunter. Donc, vous êtes payé pour emprunter en Anchor. Et ensuite, le UST que vous empruntez, vous pouvez le mettre à 20% d'intérêt annuel ici ou aller dans les stratégies précédentes qu'on a vu, le UST qui pouvait être déployé dans des protocoles comme PancakeSwap ou Curve Finance ou Yearn Finance. Donc, vous voyez où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. On est en train de créer complètement un autre écosystème. Et un autre protocole à comprendre dans les marchés de monnaie, on a Synthetix ici qu'avec le SUSD, vous pouvez vous faire du 11.3% de rendement annuel. Et si vous achetez des actions, par exemple, du Microsoft, du Google, du Netflix, vous faites ce genre de pourcentage-là annuel de rendement, ce qui est complètement hallucinant. Payer en Synthetix, bien sûr, que vous pourriez revendre rapidement par la suite. Mais un quatrième protocole dans le Money Market. Maintenant, la septième catégorie, c'est les prêts décentralisés à taux fixe. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, mais que personne ne comprend encore. C'est qu'on peut, en ce moment, prêter nos crypto-monnaies à taux fixe, à chaque mois, à d'autres personnes qui vont emprunter nos crypto-monnaies avec une surcollétarisation, bien sûr. Et vous pouvez choisir quel va être le collatéral. Donc, en ce moment, j'en ai trois que je vous ai même déjà parlé sur la chaîne. Parce que je trouve que c'est vraiment une révolution. Il y a Yield Credit, Smart Credit et Caché sur SushiSwap. Ce n'est pas encore utilisé. Potentiellement, que ce ne sera même pas utilisé dans le cycle actuel des crypto-monnaies. Ça va être plutôt utilisé dans les prochaines années, en 2024, en 2025. Mais regardez ça, par exemple, avec Yield Credit, je peux demander de faire un prêt. Par exemple, je veux prêter du USDC. Et en collatéral, je demanderais du USDC. et je veux le prêter pendant, on va dire, 30 jours. Vous voyez ici, 30 jours à du 5%. Donc, un taux fixe de 30 jours à 5% du USDC, backé par du USDC. La personne doit surcollatériser le prêt. Et moi, je me fais 5% en un mois et je peux répéter ça à chaque mois. Et le protocole fait en sorte que la personne va être liquidée si son collatéral descend trop bas. donc encore une fois, décentralisé de personne à personne. Pas encore utilisé, mais pour ma part, magistral. Regardez-moi tous les crypto-monnaies qui peuvent être empruntées. Regardez la liste ici. On voit le Banker GRT Uniswap AV. Toutes ces crypto-monnaies-là peuvent être utilisées pour soit avoir un prêt, backer le prêt. Donc vraiment, ça va être monstrueux ce genre de protocole-là à l'avenir. Malheureusement, pour mon investissement sur Yield Credit, en ce moment, ce n'est pas utilisé. Et la même chose pour Smart Credit que je vous avais parlé dans mes vidéos. Malheureusement, on a vu le token passer de 2$ à 10$ en quelques semaines. Rappelez-vous de toujours prendre des profits. Moi, j'ai pris des énormes profits quand le token était à 10$. Ici, on va voir l'application qui est encore une fois qui permet de faire des prêts décentralisés à des durées fixes, à des taux fixes de personne à personne. La différence avec Smart Credit, c'est qu'il y a un KYC. Donc, il faut donner notre identité pour pouvoir faire les prêts. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu moins dans l'idée de la décentralisation mais qui, selon moi, peut vraiment être utilisé parce que ça rajoute une couche de sécurité en plus à travers tout ça. Donc, un protocole à surveiller peut-être pour les prochaines années qui est un très petit market cap encore une fois mais qui n'est pas utilisé malheureusement pour l'instant. Et on a SushiSwap qui s'est lancé avec son application Cashi qu'on voit ici dans les prêts décentralisés qu'on peut encore une fois mettre en collatéral ce qu'on veut et aller chercher des prêts de personne à personne. Donc, potentiellement avec la popularité de SushiSwap je verrais plutôt un caché qui va être adopté avant un Yield Credit mais on ne sait jamais parce qu'avec Yield Credit on sait qu'il y a André Cronnier qui en a parlé et ici André Cronnier décide d'implémenter Yield Credit qu'on voit ici à un de ses protocoles le token va exploser à la hausse. Donc, pour ma part je garde mes Yield Credit quand même pour l'instant. Et la dernière façon de faire de l'argent que j'ai découvert dans la finance décentralisée c'est avec les options décentralisées. J'avais une faute dans le mot Underwriting qu'est-ce que ça veut dire Underwriting ? C'est de vendre des options et pour l'instant à quel endroit qu'on peut faire ça c'est sur EDGIC. Par contre le risque sur EDGIC est beaucoup plus élevé parce que c'est directionnel donc si on vend des calls par exemple et que le prix se met à monter on se fait défoncer le portefeuille donc c'est pour ça qu'il va falloir utiliser des stratégies comme des credit spread ou EDG nos positions de façon différente avec certaines stratégies d'options mais pour ma part EDGIC c'est quelque chose que je vais quand même surveiller dans les prochaines semaines et en plus de ça on peut prendre une assurance bien sûr sur EDGIC avec Nexus Mutual maintenant allons voir Nexus Mutual que je vous parle depuis le début de la vidéo que vous savez pas c'est quoi Nexus Mutual est le plus gros protocole de couverture d'assurance des crypto-monnaies comme vous voyez ici si je veux une assurance sur Yarn Finance ça me coûte du 2.6% annuel sur Curve on voit du 3% du 5% sur mon préféré Anchor ici on voit du 2.6% et vous voyez vous pouvez assurer vos fonds sur plusieurs plateformes avec un coût très faible bon là qu'est-ce qui arrive vous me dites si Nexus Mutual fait faillite et bien c'est sûr que ma couverture d'assurance vaut pas grand chose mais qu'est-ce qui va arriver éventuellement dans la finance décentralisée c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'assureurs qui vont se couvrir entre eux et lorsqu'on va arriver à ce genre de système là ça va être plus solide mais s'il arrive un événement par exemple un piratage majeur bien là on va peut-être assister à la finance décentralisée qui explose du jour au lendemain mais ça m'étonnerait que ça arrive parce que on a vraiment un système anti-fragile avec la finance décentralisée en ce moment donc je vous encourage à aller voir Nexus Mutual pour couvrir tout que vous faites un protocole de finance décentralisée parce que c'est vraiment important si vous mettez une grosse somme dans un protocole bien ça vous prend Nexus Mutual ou un autre assureur donc maintenant à travers tout ça quel est mon top 3 des protocoles de revenus passifs parmi les 30 protocoles qu'on a vu à travers les deux parties de la vidéo et bien aujourd'hui je vous fais un top 3 des protocoles qui sont faciles à utiliser on va aller vers la facilité aujourd'hui parce que c'est ça qui est important aussi on ne veut pas quelque chose de compliqué c'est sûr que je vais utiliser le double stacking parce qu'on peut faire des rendements plus importants mais il y a plus de risques et c'est plus difficile d'avoir une couverture d'assurance qu'un protocole une application centralisée ou sur un exchange centralisé qui est très réputé donc le top 3 aujourd'hui on va commencer en troisième position avec une application centralisée donc on parle de Nexo qui peut donner jusqu'à du 12% annuel sur nos stable coins en l'espace d'un clic on a une assurance de 375 millions pour Nexo et en plus c'est une compagnie qui est une filière de crédit qui est en fonction depuis 2017 on a 1.5 million d'utilisateurs sur la plateforme donc de mon côté je ne serais pas inquiet avec Nexo mon deuxième choix vous l'avez sûrement deviné si vous avez écouté la vidéo c'est Anchor avec son 18 à 20% annuel en mettant des UST et on est payé en UST donc vraiment formidable et en plus on peut prendre une assurance sur Nexus Mutual pour seulement 2.6% s'il arrivait quelque chose à Anchor donc vraiment c'est mon deuxième choix et mon numéro 1 je pense que c'est très facile à comprendre c'est ici Bankor avec comme on voit ici du DAI à 60% d'intérêt annuel du USDT à 53% ou du USDC à 40% annuel avec une protection des pertes impermanentes avec Nexus Mutual qui peut couvrir le protocole pour 2.6% annuel pour avoir une assurance complète le problème avec Bankor c'est qu'il n'y a jamais de place dans les pools de stablecoin mais ça reste mon numéro 1 donc voilà j'espère que vous avez vraiment beaucoup appris dans la vidéo aujourd'hui sûrement que votre cerveau est en ébullition vous êtes en train de vous demander quel protocole que vous allez utiliser et je comprends j'ai passé par là ça a été vraiment plusieurs heures de recherche et je vous rappelle que si vous êtes intéressé à ce que je fasse une formation sur comment utiliser ces 8 méthodes-là dans la finance décentralisée ben laissez-moi un commentaire parce que je vais en faire une dans les prochains mois ça va être très utile qu'on va tomber dans un marché baissier de crypto-monnaie et en fait c'est très utile pour la vie parce qu'à quoi que ça sert maintenant de garder de l'argent dans un compte en banque quand on peut créer sa propre machine à cash dans la finance décentralisée donc vraiment s'il vous plaît mettez un like à la vidéo abonnez-vous à ma chaîne parce que si vous voulez du contenu comme ça et bien c'est juste ici que ça se trouve il n'y a pas grand monde qui va être capable de mettre les heures sans avoir à copier quelqu'un d'autre pour créer ce genre de contenu-là donc vraiment abonnez-vous à la chaîne et si vous êtes intéressé bien sûr par de la formation de base sur les crypto-monnaies ou de la formation de trading ben allez visiter mon site web crypto-formation.ca pour plus de détails et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde